Alors, au 0892 2395, on veut recevoir Miss Daniel. Daniel, bonsoir. Comment allez-vous? Daniel, on vous écoute. Allo, Daniel, vous êtes sur l'antenne. On vous écoute. Je vous entends très mal. Ne vous inquiétez pas. Nous, on vous entend très, très bien. Essayez de nous écouter à partir de votre combiné de téléphones. Et on vous écoute très, très bien. Ne vous inquiétez pas. On vous écoute. Vous avez la parole, Daniel. Alors, je voulais vous remercier déjà pour la qualité toujours de vos émissions, les sujets qui sont abordés, qui sont multiples et variés. Merci d'être là avec nous. Je vous remercie aussi pour toujours les belles chansons que vous nous passez. Ça, c'est extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec la politique ou l'économie. Mais merci beaucoup de ce choix de très belles chansons qui nous ramènent un peu à une autre époque. Et pour revenir à notre époque, j'approuve tout à fait ce que vous dites au sujet du grand jeu caché d'un certain nombre de puissances. Je pense que nous sommes tous en train de vivre dans une forme d'inconscience totale, ignorant le grand jeu d'échecs qui se joue entre quelques superpuissances et que l'Europe est en train de faire de graves erreurs. Je voudrais lire un sujet que j'ai entendu, enfin vu une vidéo du petit-fils du général de Gaulle, Philippe de Gaulle je crois, conférence qu'il a faite à l'ambassade de Russie et qui était extrêmement intéressante où il rappelait un certain nombre de choses et surtout ce qu'était quand même la Russie. Et par ailleurs, Kissinger, qui est très âgé, a écrit et dit un certain nombre de choses très récemment à propos encore de cette situation effectivement avec la Russie où il disait qu'on aurait pu traiter tout cela avec de la diplomatie. Bon maintenant c'est un peu trop tard parce que je pense que les jeux sont faits comme on dit au casino et comme vous l'avez rappelé, les grandes puissances comme l'Inde, la Chine, la Russie, l'Iran, ça je ne savais pas, elles sont en train de s'entendre au Sahel. Que par ailleurs, le monde ce n'est pas que l'Europe et que derrière, avec cette histoire de conflit avec la Russie on va dire et l'Ukraine, un grand nombre de pays pour l'instant n'ont pris aucune position et chacun préserve ses intérêts. Donc en fait on peut considérer que dans cette histoire chaque pays préserve ses intérêts. Pour revenir à ce que vous avez dit, vous parliez de Bill Gates, bon effectivement on peut considérer que dans le monde d'aujourd'hui c'est totalement scandaleux de voir tous ces gens qui ont fait des milliards de fortunes sur des choses virtuelles qui n'existent pas, mais enfin je suppose qu'ils ont bien dû placer leur argent dans des produits, enfin des choses matérielles. On peut considérer que le monde d'aujourd'hui c'est absolument inadmissible. L'écart on va dire entre les fortunes, ça n'a certainement jamais existé depuis des siècles un tel écart. Et c'est tout à fait anormal que vous ayez des gens qui ont des milliards et des milliards et qui pourraient en faire quelque chose d'utile pour le monde entier et que vous ayez des gens qui travaillent durement pour des salaires de misère. Voilà donc, enfin tout ça c'est du dit et du redit, je ne sais que de dire ce que tout le monde fait. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais je pense qu'on est sur une ligne rouge, très très dangereuse et qu'encore une fois l'Europe, dirigée par des technocrates imbéciles, moi je ne vois pas d'intelligence chez ces gens-là, voilà. Aucune. Et quand on me parle de l'intelligence de M. Macron, je voudrais qu'on me dise où elle est. Parce qu'il n'est ni De Gaulle, ni Churchill, ni Socrate, ni Napoléon. Il ne fait que de parler et c'est tout. Donc c'est bien d'avoir des dirigeants qui sont en quelque sorte des inutiles et des incapables. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci cher Daniel, je vous remercie beaucoup de votre intervention très riche, intelligente, engagée et très courte. Merci. Toujours de la qualité de vos émissions et puis aussi des petites révélations que vous faites. C'est bien de rappeler l'Iran qui est un grand pays. J'ai une amie iranienne que j'adore et j'ai eu l'occasion de beaucoup converser avec elle. C'est bien de nous rappeler ce qui s'est passé avec le chat d'Iran. Et de toute façon, écoutez, je crois qu'il y a des pays, des États qui ne se sont jamais gênés pour éliminer les gens quand c'était dans leur intérêt personnel. C'est vrai, vous avez raison. Je vous remercie beaucoup cher Daniel. Aux États-Unis, moi je considère, ça c'est mon point de vue personnel, les États-Unis dans cette histoire d'Ukraine ont jeté dès le départ de l'huile sur le feu. C'est un pays qui ne pense qu'à ses propres intérêts qui sont aujourd'hui de vendre des armes. Et ils ont toujours besoin d'une guerre quelque part pour supporter leur économie. Puisque l'industrie des armes et des équipements militaires, c'est très très important. C'est peut-être la première industrie du monde, je ne sais pas. Ou c'est l'industrie pharmaceutique peut-être qui est en premier. Enfin, peu importe. De toute façon, on peut considérer que c'est un pays qui a toujours mené des guerres extérieures pour assurer sa propre prospérité intérieure et qu'ils ne se gênent pas de faire des cracks financiers ou manipulations financières quand ça les arrange. Voilà. Donc maintenant, on peut quand même penser que tout ça, cela devient un jeu dangereux parce que tant qu'il n'y avait aucune grande puissance capable de leur faire face, ils pouvaient s'en donner à cœur joie, ils pouvaient faire ses boulets. Sauf que maintenant, les cartes, elles sont distribuées autrement et que peut-être ça ne se passera plus comme ça. Espérons-le. On va l'espérer, comme on est de dire, Daniel. Merci, Daniel. Pardon ? Je vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Voilà, ça c'était Daniel sur 95 de FM. Intervention courte, riche, intelligente, engagée, bien sûr. Une chose qu'il vient de nous préciser, c'est ça presque, nous n'avons plus l'homme d'État en France. Merkel aussi est parti en Allemagne, elle n'est plus là. Margaret Thatcher n'est plus en Grande-Bretagne. Mario Suarez, Portugal, et d'autres, ils ne sont plus là. Je me rappelle, il y a déjà 25 ans, même plus peut-être, j'ai donné un dîner débat, j'animais un dîner débat, que j'avais le plaisir de recevoir parmi les gens, les invités. Il y avait Roland Dumas aussi. Roland Dumas, c'était un homme d'État. Moi, je dis, quand on parle de Roland Dumas, tout de suite, on dit, oh, c'est un voleur. Comme François Fillon, comme beaucoup d'autres l'homme d'État français, et qu'on les a salis, et vous n'avez rien dit, vous avez fermé votre gueule, vous n'avez pas fait des enquêtes, pourquoi on est en train de démolir la totalité de l'homme d'État français ? Mais seulement Mitterrand, il était tellement intelligent, avant d'être démolir, il est parti lui-même de ce monde-là. C'est un grand signeur. Moi, j'ai eu le plaisir de connaître les cinq présidents en France, mais Mitterrand, c'était quelqu'un pour moi. Je sais que même Mitterrand, il a des ennemis, comme Fillon, il a des ennemis, comme Roland Dumas, il a des ennemis, comme les gens qui étaient obligés de se suicider et qui sont partis, c'était les hommes d'État français. On les a démolis, et après, il ne vous reste rien de tout. À part Charles de Gaulle, qui est dans l'histoire, vous allez le trouver, mais des gens vivants, vous n'avez personne. Vous n'avez personne de pouvoir être unis autour de lui. Et ça, c'est une préparation, mes chers amis. Pourquoi c'est une préparation ? Puisque David Abbassie, il en avait parlé depuis 30 ans, sur cette antenne. Sur cette antenne, je parlais à ce sujet. Ce soir, j'ai diffusé une petite partie d'Henri Caillavé. Henri Caillavé, qui c'était quelqu'un pour la France, mais personne ne le connaît pas actuellement. Quand je parle avec plus grands médecins, politiciennes, écrivains... Les gens ne connaissaient pas Henri Caillavé. C'était quelqu'un quand même pour le pays, pour le monde entier. Du moins, c'était quelqu'un quand même. C'était... Les gens... Ernou, Charles Ernou, c'était quelqu'un. Vous voyez ? On les a démolis la totalité avec un programme bien détaillé pour que vous n'aurez personne. Et vous n'avez personne. Après, ils peuvent faire ce qu'ils vont. Ce n'est pas seulement pour la France, c'est pour le monde entier. La mondialisation, il a préparé le coup depuis des années avec une philosophie, avec un programme. Il a tout détruit. Vous, vous n'avez personne. Quand vous le perdez, pleurez pour lui. Seulement pour Johnny Hallyday, mais pas pour le politicien, non ? Le politicien, il est mort un après l'autre. Vous vous en foutez, là ? Oui. Même que vous êtes pour ou contre les médias ou non, que vous êtes esclave des médias officiels, oui ou non, patati patata, mais vous tombez toujours dans les pièges. Vous tombez dans les pièges. Moi, j'ai diffusé sur cette antenne pourquoi Fillon ? Moi, je n'ai pas une amitié idéologique, je ne sais pas quoi, avec Fillon. Je suis en train de vous informer comme un journaliste, comme un écrivain, comme un philosophe, voilà. Vous n'avez pas allé chercher pourquoi pour quelques milliards d'euros ? On a à faire shooter Fillon pour vous et les autres ? Mais vous pensez, les autres qui ont dépensé plusieurs millions de dollars dans leur campagne électorale, d'où est-ce qu'ils ont ramené l'argent ? Même pas ! Vous ne parlez pas, parce que vous ne savez pas. C'est la force de l'argent avant tout qui fait gagner l'individu. Dans les élections, c'est la force de l'argent qui fait gagner. Ce n'est pas la parole, parce que tous sont des bons philosophes bien parlés. Mais cette parole, il doit y avoir des soldats derrière pour imposer et fixer dans vos têtes à vous pour l'accepter. et tout ça, on a besoin de l'argent. Coller seulement les affiches, coller les affiches sous le pont, dans les autoroutes, en ville, vous savez combien ça coûte ? Imaginez-vous, après vous allez avoir des paroles dans les grands médias, etc., etc. Tout ça, on ne sait pas, même pas, on ne réfléchit pas, et c'est pour ça que Daniel, il a tout à fait raison, comme vous, plusieurs personnes, vous, vous avez raison, l'état du monde est dangereux actuellement. L'état du monde est tellement dangereux puisque une ignorance règne dans la tête des gens et de l'autre côté, nous n'avons pas l'homme d'état comme les gens qu'on avait avant qui soient patriotiques, humanistes, avant qu'ils soient politiciens. Humanisme n'existe plus quels humanistes. Allez-y, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait à Marseille, pauvreté à Marseille seulement. Seulement à Marseille, c'est pauvreté qui fait voler. Les voleurs, les voleurs organisés, ils utilisent qui ? Ils utilisent les gens qui n'ont pas l'argent. Les gens qui, le soir, l'ouvert, rentrer chez lui, ils n'ont pas l'argent. J'ai fini mon émission, je ne peux pas parler de tout ça, mais vous êtes tellement intelligents, vous devez parler. Vous avez gagné, surtout dans les deux dernières années, Gilets jaunes et concernant ce qu'on voulait vous piquer. C'est vous que vous étiez gagnant. Pourquoi ? Puisque vous étiez présents. Soyez présents. Je vous embrasse. Toutes et tous. Ça, c'était mon émission de ce soir. Et permettez-moi de vous embrasser et de vous dire au revoir. À très bientôt. Au revoir. Ici et maintenant 95.2 FM À la nuit. À la nuit.